Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va très bien. On va parler un peu de la liste prendue par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire au niveau football senior pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations avec les deux matchs entre Guillaume et Amico qui vont nous opposer au Comore. Match allé à Boaké, match retour au Comore. Alors, Jean-Louis Gassé, le sélectionneur, a donné la liste suivante. Au niveau des gardiens, on a sélectionné Fouli, Ayaï, Charles, Sangaré, Badra et Tapé, Ira, Eliezer. Alors on va aller, si vous voulez, poste par poste, comme ça on va décrypter ça au fur et à mesure. Ok ? Bien. Donc au niveau des gardiens, moi il y a deux choix qui m'interpellent. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre des gens. Oui, oui, il faut arrêter de se foutre un peu des Ivoiriens, parce que trop c'est trop. Sangaré, Badra, il est de 85. Il aura 39 ans en 2024, parce que la Coupe d'Afrique, c'est chez nous, au pays, en 2024. En plus, il est de petite taille, suit les balles aériennes, il est en difficulté. À chaque fois qu'il y a corner, on est en difficulté, parce qu'il n'est pas imposant physiquement. Et on prend des buts inutilement. Et puis je pense qu'à un moment donné, quand on a un certain âge, il faut arrêter la sélection, quoi. Parce qu'il y a des jeunes qui sont là. Donc, pourquoi on ne peut pas avoir sélectionné le jeune Issa Fofana, qui n'a ni été sélectionné chez les U23, et encore moins chez les pros. Enfin, chez les seniors. C'est complètement incompréhensible, en fait. Bon. Ira Tapé, Eliezer, excusez-moi, ce mec, il est parti en Éthiopie, à Baïda. Il ne joue quasiment pas. On l'appelle pourquoi ? Je ne sais pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, voilà. Par contre, le choix de Fouli-Charles Ayaï, franchement, c'est un très bon choix. Il a fait un très bon chane. Il s'est remis en question. Et puis, il fait des bonnes prestations en ce moment. Il est bon, il est efficace. OK ? Au niveau des gardiens, il fallait... Bon, je pense qu'au lieu de prendre Sangaré Badra, qui est vieillissant, on aurait pu prendre le gardien qui joue au Soudan, le petit Issa Fofana. Et puis, au lieu de taper Irak, qui ne joue pas en club, on aurait pu prendre tout simplement le gardien de l'AFAD, je crois, Ulrich Ndrin. C'est des gardiens qui sont de bon niveau. On aurait pu les prendre. OK. Passons maintenant aux défenseurs. Il a sélectionné Serge Royer, Eric Bailly, Souleymane Doumbia, Ghislain Conant, Wilfried Senghor, Odilon Kozounou et Pessila Abakar. OK. Il y a au moins trois choix là. Même quatre choix. Il y a quatre choix qui m'interpellent. Excusez-moi. Serge Royer est soit blessé actuellement parce que je ne vais pas jouer, ou bien il revient de blessure. Pourquoi ne pas le laisser surposer en club et prendre un autre joueur ? Tel que Zier Ouattara, au Portugal, qui joue très bien, qui a de bonnes statistiques et puis qui est très percutante, très performante. On va prendre Serge Joyer alors qu'il est encore blessé. Je ne comprends pas, en fait, ce choix là. Eric Bailly, excusez-moi, pour moi, sa sélection, ça n'a aucun sens. Voici un monsieur qui est en paire de vitesse complètement, qui est en manque de temps de jeu, qui est, comment dire, il n'est pas du tout dans le bon rythme. Il a un coup physiquement, on le prend, on le met en sélection. Pourquoi ? On ne comprend pas. Alors qu'il y a des jeunes défenseurs qui auraient pu être pris, tels que Ousmane Doumbia, qu'on aurait pu sélectionner. Ousmane Diomandé, pardon, du Sporting du Portugal, qui aurait pu être sélectionné directement chez les A. Voilà, donc, encore une fois, le copinage a fait ses oeuvres. Quelqu'un qui ne joue pas en club, quelqu'un qui est catastrophique, cataclysmique, qui est en manque de temps de jeu, on le prend, on le met en sélection pour le relancer. Je ne comprends pas pourquoi. C'est n'importe quoi. Doumbia Souleymane. Permettez-moi de rire. Avec son club, il est en chute libre. Des performances vraiment limitées, cataclysmiques, catastrophiques. On le prend, on le met en sélection. Alors qu'au poste latéral gauche, vous avez un gars qui joue au Havre, qui s'appelle Operi. Operi. Qui est très percutant ce moment, qui tape au portillon et on ne l'appelle pas. Encore une fois, le copinage, n'importe quoi. Ghislaine Conant. Excusez-moi. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui était à Reims, niveau européen, bon défenseur, vu par de bons clubs, quitte Reims et va signer à Al-Nasr en Arabie Saoudite. Et les gens me disent, ouais, c'est un bon choix. Peut-être financier. C'est vrai, financièrement. Oui, financièrement, c'est vrai. C'est un bon choix. Cependant, en termes de carrière sportive, c'est zéro. C'est bidon. Parce que vous n'allez pas me faire croire ici que Al-Nasr est un club où, comment on appelle ça, là, où il y règne la rigueur européenne, la discipline. C'est un championnat de faible niveau. Les joueurs, naturellement, baissent le niveau quand ils vont là-bas parce que l'exigence n'est pas la même. Et certains sont déjà pré-retraités. Donc, le niveau est vraiment bas. Vous voyez, donc, je suis désolé, c'est pas pareil. Pour moi, ce gars n'est même pas sélectionné parce qu'il disparaît des radars européens. OK ? Autant qu'il y a un gars qui joue au pays ou bien quelqu'un qui est de bon niveau, qui joue en Europe pour jouer latéral-gauche. OK ? Sinon, les choix de Odilon Kosonu, Wifrit Sengo et Abakasila, même si Abakasila a joué moins en ce moment, ça me dérange pas. Ça va. On suit, passons au milieu défensif. Jean-Euth Aoulou, du n'importe quoi. C'est un gars qui est en paix de vitesse dans son club. Il ne jouait même pas. Juste parce qu'il a mis deux buts contre Marseille, on l'appelle. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Il n'est pas au niveau, ce mec. Il y a des joueurs comme Maïga Habib qui aurait pu faire l'affaire. Donc, c'est n'importe quoi. OK ? Maïga Habib qui est vraiment bon. Il aurait pu faire l'affaire. Ou bien Amani Lazar, qui est bon. Il aurait pu faire l'affaire. Peut-être que ce mec-là, il a joué à Saint-Etienne. Peut-être même sous les ordres de Gasset. Donc, Gasset a pris. Donc, c'est du copinage. Du n'importe quoi. Bon. Jean-Félix Barmer, même s'il joue moins en ce moment, ce gars était intéressant lors des deux, trois dernières prestations des éléphants. Il a stabilisé le milieu. Donc, je pense qu'il faut lui faire confiance. Franck Essier. Couille de Franck Essier. Il n'y a pas mieux que lui. Je ne suis pas trop fan de ce mec. Parce que pour moi, il n'y a rien de bon. Mais bon. Il a appelé. Il a appelé. Parce que je pense qu'il joue à Barcelone. Et puis, dans un grand club, ça peut toujours être utile. Donc, voilà. Ibrahim Sangaré. Nickel. Pas de souci. C'est le milieu le plus performant actuellement en Europe. Le milieu évoire le plus performant. Donc, les grands clubs sont sur lui. Pourquoi pas ? Donc, c'est un bon choix. Bon choix. Par contre, le choix de Cyril Jean-Michaël, il a arrêté de foutre des gens. Ce mec, qu'est-ce qu'il a apporté en sélection? Il n'est plus qu'il n'est là. Rien de bon. Il a été de tous les échecs des Ivoiriens. Il n'est pas bon. Il ralentit le jeu. En club, il ne joue pas beaucoup. Il ne joue presque plus. Et on l'appelle, pourquoi ? Copinage. Du n'importe quoi. Alors qu'il y a des gens comme Amélie Lazare, qu'on pourrait appeler, qui jouent très bien. OK ? Passons maintenant au milieu offensif. Un choix qui ne m'a vraiment plu, c'est Simon Adingra. OK ? Il est en pleine jambe avec son club. Il marque des buts. Il fait des pas décisifs. Je crois qu'il a 12 buts et 10 pas décisifs. Un truc comme ça. Ou bien l'inverse, je ne sais plus. Donc, le choix d'Adingra me convient parfaitement. Parce que, de toute façon, on avait un milité pour qu'il soit en sélection ce jeune. Donc, c'est nickel. Jonathan Bamba. Mais ça, c'est quelle foutaise. Voici un petit qui a craché sur le drapeau ivoirien. qui avait dit, dans une émission du dimanche, qu'on appelle Téléfoot ici à Paris, qui avait dit que lui, son choix, c'est la France. Que lui, la Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Vous allez sucer la bite à ce mec-là pour qu'il revienne en sélection. Mais ça va dire, quelle est votre dignité ? Aucune dignité. Voici quelqu'un qui n'en avait rien à foutre de la sélection. Il voulait jouer pour Deschamps. Aujourd'hui, il vient en Côte d'Ivoire par défaut. Et des gens vont le chercher, ils sont contents. Du n'importe quoi. Alors que nous avons des joueurs tels que Kofindri, qui performe avec son club, et d'autres alliés plus importants que ce mec-là, plus intéressants, qu'on aurait pu prendre. Donc, pour moi, ce choix, c'est du n'importe quoi. Encore une fois, c'est... Donc, Amadjalo, le choix est très bon. Et puis, de toute façon, on ne pouvait pas ne pas le prendre. Parce que ça me serait un scandale. Max Alain Gradel, permettez-moi de rire. Permettez-moi vraiment de rire. Je suis désolé, les gars. Max Alain Gradel, à un moment donné, va arrêter de foutre des gens. Ce monsieur aura 37 ans. En 2024, la canne va avoir lieu. Et un joueur de couloir, de cet âge, ce n'est pas un craque. Ce n'est pas un joueur de classe internationale, voire mondiale. Je suis désolé de le dire. Il a fait de bonnes performances. En 2015, on a sauvé la mise, l'a mis des buts. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le monde de la sélection, ce n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Il faut libérer le tabouret. Monsieur Gradel, la retraite, vous devez la prendre. Voilà, c'est tout. On appelle Max Gradel, ça fait qu'on bloque des joueurs comme Moïse, Dion Sailly, qui performe à Annecy, qui marque but sur but toujours le week-end. On parle de lui, les passes, on parle de lui, les buts, on parle de lui. Et, à cause du masque Alain Gradel, on n'appelle pas des jeunes joueurs pour l'avenir, pour préparer 2024. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ce mec-là doit quitter la sélection, parce que sinon, il va connaître la honte. Ça, c'est clair. Ensuite, le dernier milieu offensif, c'est Ahmed Junior Traoré. Bien, bon choix. Je n'ai pas trop approuvé, pardon, son choix de carrière en allant à Bournemouth. Mais, c'est un joueur intéressant qui peut organiser un jeu, qui peut accélérer un jeu, qui peut marquer des buts. Son choix me convient parfaitement. Passons maintenant aux avant-centres, donc les attaquants. Sébastien Haller, vous voyez, j'approuve. C'est notre numéro 9, le buteur numéro 1. Donc, son choix ne souffre d'aucune discussion. Par contre, Christian Kouamé, qui n'a mis qu'un seul but cette saison, qui ne joue plus, qui ne joue plus en club, on l'appelle, on le met, et puis, ça ne dérange personne. D'où ce gars-là est incontournable en sélection. Alors que nous avons un jeune, Karim Konaté, 19 ans, 20 buts, toute compétition confondue cette année avec le Red Bull Salzbourg. je suis désolé de vous le dire, pour moi, ce choix-là, c'est de la foutaise. On se fout des Ivoiriens en prenant un gars comme ça. Et pour finir, Jean-Philippe Krasso mérité, c'est un bon buteur, un gars qui mérite mieux que la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il mérite un club de Ligue 1 en France, au moins, et c'est un buteur sur lequel on peut s'appuyer. Il me fait penser un peu à Bonnie Wilfried quand il était un peu plus jeune. Donc voilà, voilà la liste donnée par le coach Jean-Louis Gasset. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on va conclure rapidement. Maintenant, vous savez, la carte qu'on a organisée chez nous, on doit la gagner. Et pour préparer une compétition de ce niveau-là, il faut sélectionner les joueurs en forme du moment. Là, nous avons une liste truffée de copinages, truffée d'incohérences, du n'importe quoi à un point fini. Trop, c'est trop. Vous savez, ce monsieur n'est pas à la hauteur, ce monsieur, cet entrainé est un lâche. Parce qu'un entrainé normalement constitué ne peut pas prendre des joueurs, c'est un joueur pour les mettre sur cette liste alors qu'ils sont en méforme, à court de forme, en manque de temps de jeu, c'est du n'importe quoi. OK ? Donc voilà, en tout cas, c'était mon point de vue. Sur ce, portez-vous bien. Bonne journée à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Ciao.